Bonjour à tous, c'est Sylvain, vous êtes sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube spécialisée dans le monde des pronostics sportifs. On se retrouve ce jeudi pour une nouvelle vidéo du week-end pour bien évidemment parler de la Ligue 2. A l'heure où je parle, vous avez déjà la vidéo sur la Ligue 1 qui est en ligne, carte très compliquée en Ligue 1, donc ça pourrait vraiment vous être utile pour prendre vos paris. Pour la Ligue 2, la semaine dernière, le combi que je vous ai donné est passé pour une cote à 2,21, c'était la victoire du PFC contre Kevini et Amiens au match nul, donc ce combi qui est passé. Les résultats sont plutôt intéressants, si vous aimez le ballon rond, c'est vraiment l'endroit où il faut être, donc je vous invite vraiment à vous abonner pour plus de conseils en paris sportifs. En plus, vous allez recevoir une petite notification pour chaque nouvelle sortie de vidéo. On fait aussi du tennis, Léo a sorti un 9 sur 10 hier sur les pronos de Montréal, donc il y en a vraiment pour tous les sports. Alors, revenons-en au sujet du jour, la Ligue 2, troisième journée, si vous voulez parier, je vous propose de jouer avec notre partenaire The Bet qui vous offre un bonus vraiment intéressant en ce moment. La mécanique est assez simple, l'opérateur double votre premier dépôt, vous déposez 100€ et l'opérateur vous gratifie instantanément de 100€ de Freebet, donc vous pouvez jouer avec 200€. Une seule condition, ne pas oublier le petit code promo RDJ qui va bien, x2 RDJ pour en profiter. Si ça vous intéresse, le lien d'inscription est dans la description de la vidéo et comme je vous ai refait un petit combiné, on va pouvoir en parler en fin de vidéo. Alors, les pronos de cette troisième journée, c'est parti, on commence tout de suite avec ce qui ressemble au choc de cette troisième journée de Ligue 2, Guingamp qui va recevoir le PFC. Alors, Guingamp fait partie avec quand des deux équipes de cette Ligue 2 qui ont 6 points sur ce début de saison ? On a vu côté breton un premier match bien maîtrisé à domicile contre Pau, victoire 4-0. Par contre, ça a été un tout petit peu plus dur du côté de Laval la semaine dernière, victoire 2 buts à 1, mais des joueurs de l'an avant qui étaient menés à la mi-temps 1-0, qui ont concédé pas mal d'occasion et surtout, il a fallu un but venu d'ailleurs de l'Ivolant pour aller arracher la victoire. Un but qui a déjà fait le tour du monde toute la semaine. Tout Twitter a déjà parlé de prix Pouchkas, c'est-à-dire le plus beau but de l'année. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite vraiment à le chercher et à jeter un petit coup d'œil. En face, côté PFC, pas de prix Pouchkas, mais quand même une belle solidité sur ce début de saison. 0-0 à Sochaux en faisant une bonne partie du match à 10, puis en le finissant même à 9. Et la semaine dernière, première victoire à domicile contre Cuvilly, 2 buts à 1. Alors, pour le prono, d'un côté, on a Guingamp qui offre des prestations un petit peu artistiques. Et de l'autre, le PFC qui est peut-être un tout petit peu moins brillant, mais plus pragmatique. Moi, j'ai tendance à aller vers le PFC. Je pense malgré tout que les Parisiens sont plus solides sur le long terme. Je vais quand même m'assurer avec la double chance, donc pour moi, ce sera nul ou PFC. Et c'est coté à 1-41. Bastia-Grenoble. Alors, on a un début de saison un petit peu surprenant pour les Corses. Déjà, une défaite à domicile. C'était lors de la première journée contre Laval, 2-0. Un match avec des buts un petit peu bizarres. Mais aussi, déjà une victoire à l'extérieur. La semaine dernière, c'était à New York, 4 buts à 1. Bastia qui a marqué deux fois lors des deux premières minutes de jeu. Il faut dire que les joueurs newyortais devaient sans doute être un tout petit peu perturbés par le fait que leur coach, Sébastien Desabres, venait d'être nommé sélectionneur du Congo à la surprise un petit peu générale, que ce soit de son équipe ou du club. En face, Grenoble. Bon début de saison. Une équipe qui n'a pas encore encaissé le moindre but. 0-0 au Havre et victoire 1-0 contre Sochaux. Match où les deux équipes ont manqué un pénalty. Pas évident à pronostiquer. Mais pour ceux qui me suivaient la saison dernière sur la Ligue 2, je vais rester solide sur mes appuis. On ne parie pas contre la Corse en Corse. Pour moi, ce sera donc Bastia ou match nul. Et moins de 2,5 buts, c'est coté à 1.65. Bordognor. Là, je vais aller vers une victoire de Bordeaux coté à 1.67. Malgré tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, les Bordelais commencent bien la saison. 4 points, 0 buts encaissés. Un match nul, 0-0 contre Valenciennes. Et une belle victoire, 3-0 à Rodez. Avec le premier but en professionnel du jeune Dylan Bakoua, qui va sans doute être intéressant cette saison. En face, on l'a dit, New York traverse une période de turbulence. Départ surprise de l'entraîneur. Défaite 4 à 1 à domicile la semaine dernière. On a une équipe qui est prise un petit peu au dépourvu, qui se cherche un nouveau coach. Seule satisfaction, j'ai envie de dire, le bon début de saison de l'ancienne pépite de l'ON, Bilal Boutoba. Donc je vous l'ai dit, pour ma part, je pars sur Bordeaux. Bordeaux qui pourrait enchaîner à domicile et continuer à engranger de la confiance. Dijon, Caen. Alors là, on a sans doute la co-plus belle affiche de cette journée de Ligue 2. Avec Guingamp, PFC, deux outsiders pour la montée et deux équipes qui ont plutôt bien démarré. Dijon a battu Saint-Etienne 2 buts à 1 avant de faire 0-0 à Pau. Ce qui est un tout petit peu plus décevant. Mais bon. Pour Caen, deux victoires sur la plus petite démarche. 1-0 à Nîmes et 1-0 contre Metz dans la deuxième journée, dans le choc du lundi. Donc, un match où les deux équipes vont être dures à départager, c'est déjà des points importants. Si on regarde un petit peu, dans les quatre matchs impliquant les deux équipes, on en a trois où on a vu seulement zéro ou un but. Je vais donc aller sur un under, moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,53. Annecy Laval. Alors là, on a un rafraîchissant match entre les deux promus. Par contre, on en a l'un des deux qui semble mieux démarrer que l'autre. En effet, Annecy, c'est toujours zéro point après deux matchs. Défaite à domicile contre Niort, 2 buts à 1 et défaite à Amiens, 1-0. Côté Laval, à l'inverse, belle victoire en Corse contre Bastia, 2-0 et courte défaite contre Guingamp, 2 buts à 1 avec ce fameux but de l'Ivolan dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pourtant, pourtant, c'est bien Laval dans ce match-là qui avait ouvert le score par le truchement d'Anthony Gonzalvez. Pour moi, j'irais vers l'équipe qui a le mieux réussi son début de saison, c'est-à-dire Laval. Double chance, Laval ou nul, c'est coté à 1,45. Le Havre-Pau, alors là, à mon avis, on devrait assister à un match assez peu spectaculaire. Le Havre, zéro buts marqués, 0-0 contre Grenoble et défaite 1-0 à Valenciennes. En face, Pau, c'est une défaite 4-0 à Guingamp et un nul 0-0 à domicile contre Dijon. Vu les difficultés offensives des deux équipes, je vois bien un moins de 2,5 buts coté à 1,48. Metz-Valenciennes, là, je vais aller sans trop hésiter, sans trop hésiter d'ailleurs, une liaison bizarre vers la victoire. Messines coté à 1,83. Clairement, pour moi, on a deux équipes qui ne jouent vraiment pas du tout dans la même cour. Metz est peut-être le principal favori pour l'accession à la Ligue 1, alors que je pense qu'on peut être vraiment plutôt inquiet pour Valenciennes. Cela dit, pour le moment, les nordistes sont devant au classement. Metz a brillamment battu Amiens en ouverture 3-0. Par contre, je l'ai dit, on a une défaite à Caen lors du choc du lundi de la deuxième journée. Alors que côté VA, c'est un nul à Bordeaux, 0-0. Et derrière, il y a eu une victoire contre le Havre, 1-0. Après, ne pas se fier à ça, je répète, pas photo pour moi, je fais confiance aux favoris. Victoire de Metz à 1,83. Nîmes-Rhodès. Alors là, on a Nîmes qui peine un tout petit peu à convaincre en ce début de saison. Défaite à domicile contre Caen et nul à Saint-Etienne, un partout. Après, pour moi, Nîmes, ça reste une belle équipe. Ils ont juste eu un calendrier un peu compliqué pour démarrer. Il y a quelques turbulences en interne. Mais je pense malgré tout qu'ils pourraient goûter à leur première victoire de la saison contre Rodès. Rodès qui n'a pas encore marqué un but. 0-0 à Cavillis, puis défaite à domicile contre Bordeaux, 3-0. Pour moi, c'est une victoire des Crocos, coté à 2-0-7. Sochaux-Amiens, encore en match de Ligue 2, où j'imagine assez peu de spectacles. Sochaux qui va postuler à la montée, mais qui pour l'instant n'a pas encore marqué le moindre but en deux matchs. Le tout malgré l'arrivée du buteur de New York, Ibrahim Sisoko, qui va être un joueur à suivre cette saison. Résultat, 0-0 à domicile contre le PFC et défaite à Grenoble 1-0, avec en plus un pénalty raté pour Kaloulou. Côté Amiens-Noir, défaite 3-0 contre Metz dans un match où ils ne pouvaient pas grand-chose. Metz est, je pense, au-dessus. Et courte victoire à la maison contre Annecy. Voilà, dans ce match-là, deux équipes qui éventuellement peuvent viser la montée. Ce sera le cas pour Sochaux. Amiens, c'est cohérent, ça peut être dans le haut de tableau aussi. Je pense qu'on ne verra pas énormément de buts. Donc là aussi, j'irai vers le moins de 2,5 buts. Côté à 1,53. Et on finit avec le match du lundi soir, ce lundi 15 août. Queville contre Saint-Etienne. Deux équipes qui n'ont pas encore gagné dans cette Ligue 2. Pourtant, on en a une qui va lutter pour le maintien. Et l'autre qui fait partie des favoris pour la montée. Celle qui pourrait descendre, c'est Kevizy. Kevizy, c'est 0-0 contre Rodez avant de s'incliner au PFC 2 buts à 1. Et celle qui pourrait éventuellement monter, remonter, c'est bien évidemment Saint-Etienne. Pourtant, Saint-Etienne, actuellement lanterne rouge. Bilan de moins de points avec les sanctions qui les ont frappées en fin de saison dernière. Une défaite à Dijon, 2 buts à 1. Et un nul contre Nîmes, 1 partout. Toutefois, contre un adversaire plus faible, je vois bien les Verts lancer leur saison et aller chercher cette première victoire. Donc, pour moi, victoire des Verts, c'est coté à 1,95. Donc, voilà. 10 matchs, 10 analyses, un prono par match. Si vous combinez le tout, vous avez une cote à 144. Mais comme vous le savez, je suis quelqu'un d'un peu plus raisonnable. Et je vais vous proposer un combi avec mes pronos préférés. Ce sera la victoire de Metz à domicile contre Valenciennes et la confirmation pour Bordeaux contre une équipe de New York dans le doute après le départ de son entraîneur à 1,67. Si vous combinez les deux, ça vous fait une belle cote à 3,06. Et comme je vous le rappelle, si vous vous inscrivez sur The Bet en utilisant notre code promo, l'opérateur vous offre 100 euros de freebet. Donc, 100 euros déposés égale 200 euros pour jouer. Si ce pari vous plaît, vous pouvez jouer vos 100 euros sur cette cote à 3,06. Et si jamais le pari venait à passer, vous pourriez remporter 306 euros. Et si malheureusement le pari est perdant, il vous restera toujours les 100 euros de freebet pour continuer de jouer. Donc, voilà. C'était Sylvain. J'espère que cette vidéo League 2 vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mes pronos. N'oubliez pas le petit pouce bleu. C'est important. Et surtout, si vous voulez plus de conseils en pari sportif, plus de vidéos et nous aider à développer la chaîne, abonnez-vous. En attendant, moi je vous dis à très vite pour un nouveau rendez-vous. J'espère vraiment qu'on a réglé les problèmes techniques et qu'on pourra faire le live demain avec Léo. Les championnats européens qui sont de retour. Je vous ai préparé 10 belles affiches. Donc, soyez au rendez-vous demain, vendredi, 13h. Et je croise les doigts, je les mets dans l'écran pour que tout se passe bien. Sur ce, bon après-midi et salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada